Générique 5 sur 7 matin, on parle de Vodoundé, ce festival qui s'imbrique désormais dans la célébration de la fête des religions endogènes au Bénin, occasion pour le pays de révéler la dimension culturelle du Vodou. Et pour en parler, je suis ce matin avec William Codjo, directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami. Comment allez-vous ? Très bien. Bonne année à vous. Meilleur vœu à vous également. On vous souhaite beaucoup de santé pour conduire à bon port justement ces projets, ces divers projets liés aux arts et à la culture dans notre pays. Et le premier défi auquel vous vous collez déjà pour ce début d'année, ce sont bien sûr les Vodoundéis qui auront lieu les 9 et 10 janvier prochains du côté de Ouïda. Vodoundéis, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, mais ça a peut-être échappé à deux, trois téléspectateurs qui se demandent toujours, mais Vodoundéis finalement c'est quoi ? Alors est-ce que vous pouvez afraîcher la mémoire ou est-ce que vous pouvez justement éclairer la lanterne de ceux-là qui ignorent encore les Vodoundéis, même s'ils sont en proportion très marginale, je peux vous l'assurer. Merci cher Rabbi, les Vodoundéis c'est un ensemble de célébrations de cette culture que nous a léguée la religion Vodou. Les Vodoundéis c'est un ensemble de disciplines culturelles, les Vodoundéis c'est la culture, c'est les arts, les Vodoundéis c'est un ensemble de manifestations. Et dans le cadre de Vodoundéis de cette année justement, nous avons voulu étendre les festivités sur plusieurs jours, ça s'étend sur deux jours essentiellement, 9 et 10 janvier, mais déjà à partir du 6, nous annonçons les couleurs avec ce que nous appelons les side events, c'est-à-dire des événements qui précèdent la célébration de ces festivités. Donc les 6 et 7, on va lancer les activités en prélude des Vodoundéis, il y aura de l'animation sur plusieurs places de Ouida, d'animation, de démonstration, de spectacles Vodou, il y aura la place Marot, il y aura la forêt sacrée, il y aura le fort français, il y aura l'esplanade du temple Piton, il y aura quatre places essentiellement qui seront animées dans la vieille ville de Ouida. Donc ça, entre le 6 et le 7, nous aurons également une déambulation d'un groupe de danseuses brésiliennes qui ont l'habitude d'animer les carnavals, donc elles viennent du Brésil pour offrir ce spectacle au peuple béninois, pour sceller également ce partage culturel que nous avons avec le Brésil. Donc ces danseuses seront là les 6 et 7 dans la ville de Ouida, où ces danseuses seront une déambulation et également des ateliers de danse avec des groupes et associations béninoises. Très bien. En gros, c'est vraiment un cocktail assez intéressant qui font ce festival, un cocktail qui fait justement de ce festival, on va dire, une petite nouveauté vue d'ici. Oui, ce n'est pas à proprement parler un festival, c'est un ensemble de célébrations. D'accord. On parle de festivité. De festivité. Voilà. Parce que le 9, essentiellement, nous avons une activité extrêmement importante. En soirée, nous avons le Grand Concert. Le Grand Concert qui connaîtra la présence de Kofi Olomide, de Yemi Alade, de Tabu Kombo, de Teni qui viendra également du côté du Nigeria, Pepe Oleka qu'on ne présente plus, également les Sœurs Terriba de Notoriété Publique, sans oublier Djababa, qui vont animer ce concert géant que nous offre le gouvernement dans la soirée du 9 janvier 2024. Et le jour même, le jour J, nous aurons également un grand spectacle de percussion où participera notre emblématique Hague national. Je veux parler de Sagoura Danielou qui sera là accompagné de plusieurs autres groupes pour célébrer et marquer d'un saut indélébile cette journée. qui nous est chère. Quelle est la réflexion derrière l'initiation de ces Vaudoundéis ? Très bien. Vous savez, un peuple, ce n'est pas seulement un territoire avec des hommes. C'est également tout ce que ce peuple a reçu en héritage des anciens. Nous sommes issus d'une civilisation millénaire. Et ça a laissé des traces que nous avons le devoir de conserver et de transmettre également aux générations futures. Donc, célébrer les Vaudoundéis, c'est aborder cette question du Vaudou de manière complètement décomplexée pour qu'on dédiabolise cette religion qui se trouve aujourd'hui présente sur plusieurs continents. Donc, partager avec le monde, le reste du monde, les valeurs que véhicule le Vaudou, partager la vision du monde du Vaudou et montrer que le Vaudou n'est pas le diable, n'est pas le Satan que l'on nous a toujours fait croire, mais que le Vaudou, c'est une cosmogonie. Le Vaudou, c'est une façon, c'est un rapport au monde. Le Vaudou, c'est un ensemble de disciplines artistiques, c'est du vestimentaire, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la sculpture, c'est du culinaire. Donc, c'est vous dire que le Vaudou a généré une culture complète que nous pouvons et que nous avons le devoir de partager avec le reste du monde. Pourquoi ? Parce que nous prenons la diversité culturelle. Je vous donne un exemple simple. Lorsque nous allons au marché et qu'il y a plusieurs vendeurs qui vendent plusieurs produits et que nous avons le choix d'aller choisir les produits que nous voulons pour aller faire notre cuisine à la maison, nous nous sentons heureux. C'est également pareil dans le monde. Le monde offre plusieurs possibilités. Le Bénin a quelque chose aussi qu'il ne veut pas partager avec le reste du monde. Et dans notre culture, c'est le meilleur que nous partageons avec l'étranger. Donc, le Vaudou est quelque chose que nous avons reçu des anciens que nous voulons complètement dédiaboliser et partager ses valeurs avec le reste du monde. En gros, le Vaudou, c'est révélé toute la charge culturelle qu'il y a autour du Vaudou. Le culturel, ça reste dans les temples. Absolument. Nous ne voulons pas faire du prosélytisme pour attirer les gens vers le Vaudou pour qu'ils adhèrent au Vaudou, mais montrer les valeurs positives que véhicule le Vaudou. Et permettre à chacun d'exister pour que les citoyens du monde aient la possibilité de se faire une idée de ce que chaque pays propose comme valeur. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à remplir pour se rendre sur place les 9 et 10 janvier prochains ? Déjà à partir du 6, comme je vous l'ai dit, nous avons des activités. Donc, les populations sont invitées à se déplacer vers Ouida à partir du 6, les 6 et 7. Même le 8, il y aura de l'animation dans la ville. Mais le point d'orgue sera la journée du 9 et la journée du 10. Donc, pour ça, il y a des dispositions à prendre. Parce que vous savez, il y aura du monde à Ouida et nous ne voulons pas que Ouida soit encombré. Donc, nous avons mis des bus à disposition pour que les festivaliers, ceux qui souhaitent participer à cette fête-là, puissent se déplacer. C'est gratuit, des bus de 54 places et de 30 places qui partiront du palais des congrès et du stade général Mathieu Kérecourt. Le départ s'est prévu entre 9h et midi dans la matinée et entre 14h et 17h dans l'après-midi pour permettre à ceux qui souhaitent participer aux activités de journée d'y aller et ceux qui souhaiteraient aller participer uniquement aux activités de soirée d'y aller également. Et le retour se fait à 16h, entre 16h dans l'après-midi et à partir de la fin des activités complètement en fin de soirée. Donc, nous avons des bus à disposition pour ceux qui souhaitent se rendre à Ouida pour éviter que les gens se déplacent avec leur véhicule, avec leur moto pour encombrer la ville parce que nous attendons quand même, nous attendons du monde. Et nous avons plusieurs célébrations. Et à titre d'exemple, je vais vous en citer quelques-unes. Nous avons par exemple l'animation des places pâles et couvents vodou. Donc, nous avons la place Marot, l'esplanade du Fort Français, le Temple des Pythons, la Forêt Sacrée de Quasset, le couvent éphémère, ma vie, qui seront animés vraiment de manière intense. Nous avons le concert géant dont je vous ai parlé, Kofi Olomide, Yemi Alade, Teni, Tabu Kombo, Pepe Oleka, Les Sœurs Terriba, Tchababa. Et nous avons Gardi et Maxès qui viendront en fait du Vigine, c'est-à-dire un spectacle fait de lumière et de son qui sera quelque chose d'original, qui sera également présenté au cours de ce spectacle-là, au cours de ce concert. Donc, nous avons la grande célébration de la cérémonie Vodou du 10, et ça c'est à partir de 19h. Et nous aurons la Cosmogonie Vodou, nous aurons le Tofa, qui est pris en charge à partir de cette année par le gouvernement, nous aurons un spectacle de percussion des fidèles Vodou, et nous aurons la bénédiction œcuménique Vodou. Ça c'est pour la journée du 10. Donc, le grand concert de musique traditionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure verra se produire Sagorandani Alou, Kofo de Wonder Man qui viendra du côté du Nigeria, les frères Gedengue que nous connaissons tous, les frères Toti, Nusoy, Ayodele, Norbeka et Woodson. Donc, vous voyez très bien que l'affiche est très alléchante, et l'accès est gratuit pour le grand public. Maintenant, nous avons également ceux qui souhaitent avoir, je vais dire, un accès un peu plus consistant avec des souvenirs de cette célébration. Nous avons un accès que nous appelons Premium, on pourra y accéder avec 50 000 francs, et nous avons également un accès VIP qui, lui, est soumis à invitation et sera payé à 100 000 francs. D'accord. Monsieur Kodjou, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Béninois qui nous suivent actuellement, et pourquoi pas aux Béninois d'ici et d'ailleurs, mais également à d'autres peuples du monde entier qui souhaitent découvrir le Bénin et sa culture Vodou ? Le but, justement, de la célébration des Vodondés, c'est de faire la lumière sur le riche patrimoine culturel du Bénin dans le but d'attirer des touristes aussi bien Béninois vivant au Bénin que des Béninois vivant à l'extérieur, mais également des non-Béninois, c'est-à-dire les autres peuples qui souhaitent en savoir davantage sur le Bénin. Le Bénin a plusieurs atouts. Donc, promouvoir le tourisme culturel fait partie, justement, de la mission que le gouvernement s'est assignée. Nous n'avons pas que des atouts dans le domaine culturel, nous en avons également dans d'autres domaines. Vous savez, nous, en tant que pays, en tant que peuple, nous avons notre façon de vivre, nous avons notre béninité, nous avons notre façon d'être Béninois, donc que nous voulons partager avec le reste du monde. Et le message que j'ai pour tout le monde, c'est de dire que le Vodou doit être désormais abordé de manière décomplexée. Au lieu de chercher à se limiter aux préjugés et aux idées préconçues, de chercher à comprendre la scientificité du Vodou et comprendre quelles sont les valeurs intrinsèques que cette culture-là promeut. D'accord. Avant de vous laisser filer, malgré le fait que, ou bien que les festivités soient gratuites, bien que les concerts et autres soient gratuits, est-ce qu'il faut aller chercher des cartes d'accès ou quelque chose dans le genre où on peut s'y rendre le plus simplement possible ? On peut s'y rendre. On a édité un certain nombre de cartes d'invitations, mais le public est invité à s'y rendre massivement. D'accord. Très bien. Et j'ajouterais aussi que, vu, vous avez vu un peu les horaires, on commence les activités à proprement parler, les soirs, à partir de 19h jusqu'à 1h du matin. Donc, pour certains, il sera difficile peut-être de revenir à Cotonou la nuit-là. Donc, nous avons prévu un espace de camping où ils pourront camper. Contre 10 000 francs, chacun pourra avoir son kit de camping. C'est complètement accessible parce que le WIDA n'offre pas beaucoup de capacités d'accueil en termes d'équipement hôtelier. Et nous souhaiterions justement que ceux qui se déplacent sur WIDA et qui souhaitent séjourner à WIDA ne souffrent pas de cette, je vais dire, capacité limitée de la capacité d'accueil. Je veux également noter qu'il existe un village d'exposition d'Evodounaise que la population est appelée à visiter. Il y aura des stands, il y aura des objets artisanaux qui seront exposés, il y aura de l'épicerie fine qui sera exposée. Donc, tous là, ce sont des produits du terroir. On se sert de cette célébration comme vitrine pour révéler toute la richesse culturelle du Bénin également à travers les savoir-faire locaux. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. William Codjo, directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur les Woudounaises et bien évidemment, tout ce qui entoure cette célébration, cette commémoration. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici. Pour continuer, pourquoi pas, on pourra en parler à volonté. C'est chez vous, vous venez quand vous voulez. Merci, cher Amé. Vous passez une excellente journée du mercredi. 5 sur 7 matin, il est l'heure après un essai du débat matinal, le forum de discussion. Générique